Le club aujourd'hui s'est développé d'abord autour d'un noyau d'anciens diplômés du CPA. Puis lorsque le CPA est rentré dans l'orbite de l'école, il s'est intégré dans le réseau de Union Forever. Et à l'heure actuelle, le club est en train de s'étendre à des réseaux autres qui sont des réseaux d'ingénieurs, d'anciens diplômés de Centrale, d'anciens diplômés de l'ECAM, d'anciens diplômés des arts et métiers. Je suis Robert Laurent, je suis ingénieur des arts et métiers et j'ai eu un parcours relativement classique dans l'industrie du bien d'équipement qui m'a permis d'occuper des postes de direction générale et des postes de direction industrielle. Et c'est vrai qu'en 2003, j'ai franchi un cap, j'ai repris une entreprise et je dois dire que le club des créateurs repreneurs de l'EM m'a beaucoup aidé en m'informant et en me donnant, je dirais, en répondant à toutes les problématiques qui se posent pour le reprenant de l'entreprise. Nous cherchons à créer des groupes de travail. On y rencontre des partenaires, des partenaires éventuels. Ça nous permet de développer notre réseau, réseau d'entrepreneurs, réseau de conseils, etc. La vocation de départ de ce club, c'est d'aider les gens à se créer un référentiel. Ce que j'ai pu trouver au club, c'est que je suis en train de reprendre une nouvelle entreprise et j'ai décidé de le faire en association et j'ai trouvé un partenaire au sein du club parmi les candidats. C'est très intéressant parce qu'on n'a pas les mêmes visions. Donc on a, nous, la vision de développement d'entrepreneurs. L'entrepreneur n'est plus seulement quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent. Bien sûr, il faut gagner de l'argent, sinon on ne peut pas se développer. Mais c'est quelqu'un qui a un projet et qui partage ce projet avec toute une équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada